Le président réélu de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, prête serment aujourd'hui devant la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution des invités de Félix-Antoine Tisekedi. Certains sont déjà à Kinshasa, les Congolais d'ici et d'ailleurs sont invités également au sein de la Pentecôte pour cet événement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. À la veille de la cérémonie d'aujourd'hui, plusieurs chefs d'État et des délégations sont déjà présents à Kinshasa pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Le premier ministre rejoint Michel Sama Lukonde était à l'aéroport d'Unjili pour accueillir quelques hôtes de marque de cette cérémonie. Après la confirmation de Félix-Antoine Tisekedi comme président de la République démocratique du Congo par l'aéroport constitutionnel, plusieurs chefs d'État et représentants des différents pays viennent pour prendre part à la cérémonie d'investiture ce samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa. Déjà ce vendredi, à l'aéroport international d'Unjili, Jean-Michel Sama Lukonde, premier ministre congolais, a accueilli notamment les chefs d'État et des délégations de la Guinée-Bissau, du Mali, des Djibouti, de la Namibie, des Comores et le président du Sénégal, Makissal. Toutes ces délégations viennent célébrer la réélection de Félix-Antoine Tisekedi, mais également l'amitié de leurs peuples respectifs. D'autres chefs d'État sont attendus ce samedi dans leurs premières heures. Pour le moment, toutes les dispositions ont été prises au stade des martyrs qui dispose de 80 000 places pour cette cérémonie de grande envergure. Ce 20 janvier 2024 est une date désormais mémorable en République démocratique du Congo, car elle marque une nouvelle page de l'histoire de Félix-Antoine Tisekedi réélu pour un second mandat avec 73,47% de chiffrage. Certains invités sont arrivés aux premières heures de ce samedi 20 janvier 2024. Mais qui sont exactement les conviés à la cérémonie d'investissures du président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo ? Riky Nzuzi-Iloïa a la réponse à cette question. La République démocratique du Congo franchit une étape importante de sa marche vers la démocratie. Ce samedi 20 janvier 2024, le rendez-vous pour l'investiture de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo est bel et bien confirmé. Une cérémonie au bout des quatre cycles électoraux. La participation des plusieurs chefs d'États étrangers et personnalités diplomatiques en sera une expression éloquente au stade des martyrs de Kinshasa. La confirmation de la victoire du président Félix-Antoine Tisekedi qui succède à lui-même a été faite par la Cour constitutionnelle. Et c'est devant cette même Cour qu'il va prêter serment en vue de l'exercice de son second mandat à la tête de la RDC. Au cours de la cérémonie d'investiture, le chef de l'État recevra en main propre les symboles du pouvoir dû à son rang de la Haute Cour qui siégera pour la circonstance en audience foraine comme l'exige son règlement intérieur. Pour ce qui est des chiffres, le protocole d'État annonce plusieurs délégations étrangères et le nombre de 20 chefs d'État africains qui ont confirmé leur présence à Kinshasa. Le président de la République sud-africaine, le président angolais, la présidente de la Tanzanie, le président du Kenya, du Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe, la Guinée équatoriale, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Burundi, le président zambien, le président du Gabon, le président de la République centrafricaine, la présidente d'Éthiopie, le président sud-soudanais, le président mozambiquain, le président des Comores, le président de la Gambie, le président tunisien, le premier ministre du Royaume shérifien, la délégation de la Maison-Blanche, la Belgique, de la Chine, la délégation russe, de la Turquie, du Soto, de la Serbie, celle du Royaume-Uni, la délégation égyptienne, le premier ministre ivoirien, la délégation du Japon, de l'Union européenne, du Brésil et plusieurs autres invités de marque. Une telle représentativité sans précédent traduit une meilleure coopération et la volonté de plusieurs États du monde d'accompagner la République démocratique du Congo pour son émergence sous le leadership du président Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Revenons encore une fois sur l'arrivée des différentes délégations venues participer à la cérémonie d'investiture de Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, président de la République démocratique du Congo. Parmi eux, le président du Sénégal, Macky Sall, ceux de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Équatoriale, de Djibouti et de Malawi. Et ces images d'une ville qui se veut propre pour son président et ses invités, Kinshasa, s'embellit à quelques heures de la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo au stade de martyrs. Le décor est déjà planté. À quelques heures de la cérémonie d'investiture du président réélu de la RDC, ici samedi 20 janvier 2024, Kinshasa capitale et siège des institutions s'assignent. La ville offre progressivement un nouveau visage aux antipodes de l'environnement habituel. Déjà au stade de martyrs de la Pentecôte, Sidikov vous plonge dans cet événement qui marquera le début du deuxième mandat de l'actuel chef de l'État. Deux travaux d'embellissement sont observés sur le rond-point de Zulerie. Ici, le vendeur a laissé la place aux belles fleurs qui inspirent la communion. En plus, deux coups de balai des agents de la brigade de salubrité de Kinshasa Bopeto. On est en train d'assainir ce rond-point qui a tant causé problèmes, délicance, marché pirate et tout ça. Ça va être plus propre et puis il n'y aura plus de déchets. Et puis il y aura un brigade d'assentiment ici pour faire la suivi. Même observation sur le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba ainsi que le long du boulevard Triomphal. Même le géant drapeau flottant au siège du Parlement congolais a répris ses couleurs vives. Proclamé vainqueur de la présidentielle du 20 décembre 2023 par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi prêtera serment pour la seconde fois devant plus de 70 000 congolais lors d'une cérémonie qui sera retransmise sur la RTNC. Le stade de martyr de la Pentecôte est prêt à accueillir les invités à la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi-Tilomboum. La mise en place est terminée pour les différentes délégations attendues. Sur les plans logistiques, les dispositifs sont enfin prêts à accueillir l'investiture du chef de l'État du 20 janvier 2024. La sonorisation est déjà finalisée, la tribune d'honneur est déjà adressée pour accueillir les invités des marques et des délégations attendues. Ajoutez à cela les dispositifs sécuritaires. Le directeur de la presse présidentielle adjoint en parle. Comme vous le constatez également, jusqu'au plus petit détail, en tout cas, tout a été finolé de manière à donner l'éclat, à donner le caractère solennel à cette importante cérémonie. Plusieurs chefs de l'État et de gouvernement sont attendus ici. Beaucoup sont déjà à Kinshasa depuis le début de la matinée. D'autres sont attendus les soirs et jusqu'au demain matin. La population congolaise est invitée à prendre part à cette investiture. L'accès est libre pour tout un chacun. La population congolaise en général et kinoise en particulier est un patient de vivre la cérémonie d'aujourd'hui. Tous les Congolais sont donc appelés à prendre part à la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tisséke di Tchilombo. Les Congolais s'apprêtent à écrire une nouvelle page de l'histoire avec son président réélu, Félix Antoine Tisséke di Tchilombo. Vous nous voyez, nous sommes ici déjà au stade des martyrs, bien évidemment. C'est par rapport à la grande événement qui aura lieu demain. Beaucoup de gens n'ont pas crié à ça. Mais nous, nous avons crié, la gouverneure Fifi Masuka a mis toutes les batteries en marche. Nous sommes déjà ici à Kinshasa de Pouzière avec une forte délégation d'où elle va montrer vraiment qu'elle est la fille aînée du président Fati. Pour les Kinois et Kinoises, je vous invite à venir demain pour assister à la grande cérémonie de l'investiture du président Félix Antoine Tisséke di Tchilombo. Il réélie encore comme président de la République. On appelle la population congolaise qu'il soit mobilisé, qu'il vienne vraiment sinombraise partout où ils sont, en tout cas qu'il ne reste pas à la maison pour faire comprendre, pour faire voir au monde entier Kino. Et c'était vrai qu'il était élit par la population congolaise en masse. Des corps plantés, les travaux d'assainissement sur toute la ville annoncent un grand événement dans la ville-province de Kinshasa. Nous voulons confirmer ici, et comme vous le constatez aussi avec moi, que tout est prêt pour accueillir ces grands moments de consécration, cette grande fête qu'est la cérémonie d'investiture du président de la République réélu. C'est un événement unique, sans précédent. On connaît l'histoire de notre pays. C'est des moments rares, surtout de voir un président de la République qui a reçu le mandat de sa population et qui vient prêter serment en présence de cette même population. C'est la symbolique du choix du stade des martyrs. C'est un choix personnel du président de la République qui voudrait partager ce moment avec sa population. L'accès est libre ici, au stade des martyrs. De les premières heures, la population pourra utiliser toutes les entrées piétonnes qui ont été aménagées ici pour rentrer au stade des martyrs librement, comme ils le font toutes les fois qu'il y a des grands événements, qu'il y a un match de football. Ils vont utiliser les mêmes voies qui mènent vers les gradés. Évidemment, ils seront encadrés par le service de sécurité, par la police, la garde républicaine. Une nouvelle page de l'histoire de la RDC s'écrit déjà avec le deuxième mandat du président Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. L'heure est à la consolidation des acquis compromis lors de la campagne électorale de 2023. Encore un peu de patience pour suivre en direct la cérémonie d'investiture de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Mais pour l'heure, nous vous proposons de suivre en image les différentes cérémonies d'investiture qui ont précédé celles d'aujourd'hui. Le 20 janvier 2024, le Congo démocratique entre dans une nouvelle phase de son histoire avec la cérémonie solennelle de prestation de serment du cinquième président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, est réélu avec 73,34% au suffrage exprimé et va prêter serment en tant que président de la République au stade des martyrs. L'histoire nous renseigne qu'en 1960, le tout premier président de la République, Joseph Kassavoubou, a prêté serment devant les deux chambres réunies. En 1965, par un coup de force, le général Mobutu prend le pouvoir. Il prêtera serment trois fois de suite à l'issue des élections présidentielles de 1970, 1977 et 1984. Il est à signaler qu'il est élu comme président du impère parti État et de droit président de la République. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wasabanga, élu président du Mouvement Populaire de la Révolution et de droit président de la République. En avril 1990, à la faveur du multipartisme, un nouveau vent politique souffle en RDC qui va conduire au départ du maréchal Mobutu avec l'entrée de l'Aftel et l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui, investi chef de l'État, prête serment le 21 mai 1997 au stade des martyrs. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, son fils Joseph Kabila accède au pouvoir, donne une nouvelle constitution au pays et prête serment pour la première fois devant le Parlement de transition. Aux élections présidentielles de 2006, Joseph Kabila sort vainqueur au deuxième tour devant l'opposant Jean-Pierre Bemba. En 2011, Kabila Kabangé est réélu pour un deuxième mandat et prête serment au Palais de la Nation. Il faudra attendre 2018 pour vivre l'alternance politique et pacifique avec la victoire de Félix Antoine Tisséke de Tulombo qui prête serment en tant que président de la République devant une foule enthousiaste en présence d'un président sortant une première au Congo démocratique. Si, à l'investiture de 2019, un seul président, à savoir l'ancien président kenya, Ouro Kenyatta, avait réhaussé sa présence à cette cérémonie pour ce deuxième mandat de Félix Antoine Tisséke de Tulombo. Plus de 20 chefs d'État et chefs d'élégation sont attendus à Kinshasa, plus précisément au stade des martyrs de la Pentecôte, qui accueille pour la deuxième fois un événement d'une telle envergure. La première fois, c'était il y a 27 ans avec M. Laurent Désiré Kabila. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo est pour la solution à deux États en conflit israélo-palestinien. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a redit à la conférence des ministres des Affaires étrangères des mouvements non alignés à Kampala. Au 19e sommet du mouvement des non alignés, les idées souverainistes qui ont présidé à sa création sont toujours et encore d'actualité. La violation de l'intégrité territoriale des pays membres doit être condamnée en tout état de cause. Le cas de la République démocratique du Congo est plus éloquent et nécessite une condamnation plus que claire du Rwanda qui s'est illustrée par des incursions régulières en République démocratique du Congo. Autant la République démocratique du Congo promeut le principe de souveraineté et de démocratie, autant la République démocratique du Congo plaide pour une attitude constructive du mouvement des non alignés au lieu de celle qui conduit à l'escalade entre les deux peuples israéliens et palestiniens. Pour résoudre cette crise qui date de plus de 60 ans, la République démocratique du Congo, par la voix du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala est pour la solution de deux États côte à côte. La Rwanda aussi dépend aussi au règlement des conflits par le diapos. C'est pourquoi elle évite le mouvement des non alignés à éviter d'accentuer l'escalade de la violence, notamment au Moyen-Orient. Invite aussi notre mouvement à adopter pour contribuer à la paix et à la sécurité internationale. L'histoire de cette crise israélo-palestinienne depuis des 60 ans a démontré que la violence n'a jamais résolu le problème majeur possible. Le problème majeur, c'est celui de la reconnaissance évitée entre les deux peuples. Le peuple israélien a droit à un territoire et à un État. Le peuple palestinien a droit à un territoire et à un État. C'est ce que d'ailleurs les Nations Unies ont déjà adopté comme solution fondamentale à la crise depuis des années. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondoulapalapenapala, pense qu'il est judicieux de soutenir la voie proposée par les Nations Unies, celle de la reconnaissance du droit des deux États, de disposer d'eux-mêmes. La République démocratique du Congo propose également la mise en place d'un groupe de contact du mouvement de non alignés avec les autorités israéliennes et palestiniennes afin d'une désescalade. Le diplomate japonais en poste en République démocratique du Congo a conduit une délégation des ministres de 100 pays chez le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere. Présent à Kinshasa pour prendre part à la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, le samedi 20 janvier 2024, cette délégation conduite par le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères Fukuzawa Yolchi, qui accompagnait l'ambassadeur du Japon en RDC, a profité de cette occasion pour échanger avec le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale de la RDC, Vital Kamere, sur plusieurs sujets, notamment sur la coopération énergétique, le développement de l'agriculture et des infrastructures routières. Pour les diplomates japonais, son gouvernement compte accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du projet INGA et la construction des sous-stations énergétiques à Kinshasa. C'est aussi dans ce cadre que son pays a tenu d'honorer le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, ceci dans le but de renforcer davantage la coopération entre les deux pays. C'est pour assister aux cérémonies d'investiture du président. Le Japon a fait beaucoup de coopérations économiques pour le développement de la RDC, surtout au sein de la coopération économique et la stabilité. Nous avons parlé du domaine de l'agriculture, l'infrastructure. Très ému par cette marque de considération, Vital Kamere a dévoilé quelques points débattus avec ses partenaires au cours de cet entretien. Pour le président de la République démocratique du Congo, il est question que les Congolais s'approprient la technologie de la fabrication de la batterie électrique qui doit se faire chez nous, ici, en République démocratique du Congo. Nous connaissons le savoir-faire des Japonais, qui nous ont déjà offert une route gratuitement à l'avenir Poilou, pour ceux qui ne le savent pas. C'était construit gratuitement par le gouvernement japonais, vous n'avez qu'à voir la qualité de la route. Nous connaissons déjà le savoir-faire des Japonais à Tudy, les patrons de l'économie nationale congolaise et favorables à la coopération RDC-Japan. L'RDC a acquis trois bateaux de pêche pour la haute mer et cinq embarcations pour le fleuve et ses affluents. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bockele, a inspecté ces bateaux dont l'arrivée au pays est prévue au mois de mars prochain. Des bateaux neufs battant pavions congolais sont attendus d'ici le mois de mars. C'est une promesse ténue de Félix Dantone Tissé qui dit, l'aboutissement d'un processus laborieux mené par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bockele-Diema. Les travaux sur ces bâtiments, par les sociétés qui avaient gagné le marché, sont terminés une année après leur début, comme l'exigent les usages. À Ras Al-Bahar, dans la ville de Djameti, au pays des pharaons, Simon Kimbangu, Étienne Tissékedi et Émery Patrice Lumumba de mer font resplendir la fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo car ces bateaux sont dotés de deux chambres froides de 80 mètres cubes chacune avec une capacité de stockage de 120 tonnes par pêche. Accompagné de quelques experts de son ministère, Adrien Bockele-Diema a séjourné en Égypte pour s'assurer de l'état technique de ces bateaux. Il y en a trois de 27 mètres connus par ses noms historiques et qui seront des pêches en haute mer, en plus cinq embarcations qui pêcheront sur le fleuve, ses affluents et les lacs de la RDC. Très satisfait de cette fin de construction des bateaux, le ministre de la Pêche et Élevage s'est clairement exprimé sur le timing d'arrivée de ses engins d'autosuffisance alimentaire voulus par le président de la République, Félix Antoine Tissé, qui inaugure un nouveau mandat ce samedi. C'est un premier lot qui devait confirmer la capacité du fabricant et rassurer la République démocratique du Congo pour la suite de la flotte. Ces navires sont construits selon un critérium spécifique avec des logements, des réservoirs de pointe, des cales à poissons, des salles de machine, les touche arrière par un moteur diesel. La très distinguée première dame Denise Nyakiru Tisséke dit a inauguré un marché moderne au quartier Mpassa dans la commune de Kimbantseke. Les travaux ont été lancés il y a cinq mois. Aujourd'hui, c'est le grand jour de l'inauguration de ce marché en plein cœur de Kimbantseke. Financé entièrement par la présidente de la fondation Denise Nyakiru Tisséke, dit, ce lieu de négoce compte 400 étalages et recevra des milliers de personnes chaque jour. Dans une ambiance de fête, la première dame de la République a fait les déplacements pour ouvrir ce lieu au public. Les femmes vendeuses qui tiennent des foyers en plus de l'économie qu'elles font tourner se trouvent honorées par une infrastructure de sous-standing. Nous sommes très contentes pour ces marchés nous construits par maman Denise. Beaucoup d'autorités sont passées, mais elle est la seule à avoir entendu notre cri de détresse. Que Dieu la bénisse richement. Elle a tout notre soutien, autant que son époux. Maman Denise a amené la modernité dans notre milieu. Jamais personne n'avait imaginé qu'elle viendrait ici. Marché de Montcali, là où maman a construit, a fait quelque chose, une œuvre très jolie, un bijou pour le maman, parce qu'il a les soucis de ses mamans. Il sait très bien qu'actuellement, les mamans qui nourrissent les familles, les mamans se débrouillent avec quelque chose de charbon, de légumes. C'est pourquoi nous remercions maman infiniment de ce qu'il a fait. D'abord, nous la félicitons parce qu'il a soutenu papa. L'unité qu'elle a faite avec papa, ça a donné aussi faveur à papa d'accéder encore à ce bon mandat. Nous sommes vraiment très reconnaissants envers elle. Notre marché est très joli. Un standard comme ça, ce n'est pas un importe qui, surtout le milieu est très bas, les esprits très bas, la mentalité très bas, mais elle est venue nous remonter, nous relever. Elle nous a donné un standard très élevé avec les marchés. Embellissement du milieu, toilette publique neuve, tout a été conçu pour offrir aux vendeuses un environnement idéal. La population de Mokali peut désormais s'approvisionner dans un milieu salubre, sans forcément faire des longues distances. Un seul rendez-vous pour ce samedi 20 janvier, c'est au stade de martyr de la Pentecôte, où le président réélu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekéditi-Lombo, prête serment devant la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution. Eh bien, les Congolais d'ici et d'ailleurs sont invités à ce grand rendez-vous. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour cette édition d'Information. Journal réalisé par Mamita Bangulu et Papi Gina Mahou, José Dimone Kene, Alain Gallia et Emile Zola ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada